C'est parti pour un tirage en trois cartes pour résumer ce qui vous attend pour la saison des éclipses. Première carte, on a eu le serpent, l'élément du feu. Ici, on nous dit que vous transcendez des illusions, vous abandonnez des croyances limitantes. Vous avez plus de clarté peut-être dans les visions. On peut avoir aussi une libération émotionnelle, une ouverture du troisième œil, une renaissance ici grâce à une manifestation de la vérité. Ce n'est pas toujours facile, mais nécessaire. Ensuite, ici, on a eu la noirceur avec la lune. On vous dit ici que chaque chose dans la nature, dans la vie, a des cycles. La lune a des cycles, les femmes ont des cycles au niveau de leur menstruation, les saisons ont des cycles. Il ne faut pas avoir peur du moment du cycle où vous êtes dans la noirceur, où vous êtes dans l'énergie féminine qui va justement voir ces ténèbres pour ensuite faire revenir la lumière. C'est nécessaire, on vous dit ici. Ensuite, on a eu la lune décroissante ici qui vous demande que devez-vous lâcher. On vous dit avancer et lâcher prise. C'est sans danger en fait de lâcher prise, des fois de ne pas tout contrôler. On vous dit aussi de lâcher des bagages émotionnels et que ce n'est pas le bon moment forcément pour lancer des projets ici. On vous dit, vous verrez bientôt ce qui vous attend. Mais en attendant, faites confiance et laissez cette phase de noirceur, là comme on vous a dit ici, se dérouler. Voilà les versos, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada